Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration de la Ferrari F8 Tributo de 2020. Encore et toujours une Ferrari. Voici la nouvelle arrivée sur le jeu, la Ferrari F8 Tributo de 2020. Encore une Ferrari, oui c'est vrai, ça commence à faire beaucoup. On commence à avoir beaucoup de Ferrari, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit et vous n'avez pas tort. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ferrari en ce moment. Mais bon, encore une fois, c'est une voiture exclusive que nous n'avons jamais eue dans un Forza, ni Forza Horizon. Donc je suis plutôt content, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Alors la F8 Tributo, c'est une voiture de sport commercialisée. A partir de 2019, elle remplace la Ferrari 488 GTB F8 pour 8 cylindres. Et elle rend aussi hommage à la F40 et à la 308 de par son design. Donc voilà pour le côté historique, pas grand chose à dire de plus. Voiture récente. On ouvre tout. Bon, à l'avant, on ne peut pas ouvrir, je crois. Si on peut ouvrir. Non, on ne peut pas ouvrir. Bon bref, ce n'est pas grave. Niveau moteur, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc comme je vous l'avais dit, on a un V8 Biturbo, 32 valves à injection directe à 90 degrés. 3,9 litres, 711 chevaux, 770 Nm, une boîte séquentielle, 7 rapports et double embrayage. Un poids total de 1466 kg, une vitesse max de 340 km heure, un 0 à 100 en 2,9 secondes. Voilà pour le côté technique. 340 km heure en Vmax, c'est plutôt pas mal. De base, nous sommes en S1, 891. Donc c'est vraiment limite, limite, 340. Il faut voir après avec un réglage si ça passe mieux. Alors, 891, personnellement, je serais plus d'avis de faire un réglage S2. Parce que pour le coup, on n'aurait pas grand chose à ajouter dessus. Mais ça, on en reparlera après. Pour l'intérieur, magnifique, tableau de bord bien dépuré, encore une fois, bien dessiné. Chez Ferrari, en général, on n'est pas déçu. Ça reste très, très, très beau. On a un joli contour au milieu qui est vraiment stylé. Les petits écrans qui sont éteints, bien sûr, mais une fois que vous roulez, ils seront allumés. La console centrale, super propre. Bon, franchement, c'est une très, très belle voiture. Bon, c'est vrai que Ferrari, ça reste très rarement des mauvaises caisses niveau design. On est en général sur des voitures super belles. Mais aussi qui se ressemblent énormément. Allez, on va sortir, on va faire un petit tour. On va tester la voiture d'origine, puis réglée. Et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Pour les mesures, nous sommes sur une longueur de 4,61 m. 1,97 m de large et 1,20 m de haut. On est sur un propu. Allez, on va faire le petit tour. Bon, déjà, première impression. Je n'ai pas testé la caisse. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai débloqué hier, donc le jeudi 19 mai 2022. C'est une voiture de récompense de saison. Pour 20 points, normalement, vous la débloquez. Donc, une bonne propu, puisque, dès qu'elle monte dans les tours, elle a un bon grip. C'est une voiture qui se conduit plutôt bien. En général, les Ferrari récentes se comportent ultra bien. C'est le cas pour celle-ci. Ouais, franchement, elle avale la route, mais tranquille. Les freins répondent. Bon, c'est un peu humide sur le sol, donc ça risque de glisser un petit peu. Franchement, c'est pas mal du tout. Très bonne voiture de course. Alors, deux options peuvent s'offrir. Soit, vous faites un full S1, vous tentez un S1 900, mais vous êtes en S1 891 de base. Et vous allez peut-être, je dis bien peut-être, avoir une voiture S1, mais avec un grip phénoménal, si possible, j'espère. Soit, vous passez en S2, selon ce que vous proposera le jeu. Si vous avez déjà pneus course slick de base, bah écoutez, le S1 900, il est envisageable. Par contre, si vous avez des pneus d'origine et que vous n'avez pas de pneus conçus pour la course, je vous conseille plus de partir sur un S2. Étant donné qu'en général, les Ferrari sont en S1, qu'il y en a déjà pas mal, et qu'en S2 aussi, on en a pas mal aussi, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Donc, pourquoi pas ? Il y a deux options qui peuvent s'offrir. Moi, si je m'écoute, perso, ce serait du S2 998, si possible, maxé. Mais bon, après, il faut voir ce que ça propose niveau pièce. Bah écoutez, très bonne voiture d'origine, j'ai rien à dire du tout. Vraiment, elle est top. On peut pas en dire plus. Très, très bonne caisse. C'est validé. On installe le réglage et on se retrouve tout de suite. Réglage posé. Alors, cette semaine, j'ai deux réglages à vous proposer. Ce sont deux réglages en S1. Apparemment, Djavo a réussi à faire deux réglages en S1 avec cette voiture. Donc, le premier, je vous le poste ici. C'est un réglage swap grip 4 roues motrices. Et je vous poste le deuxième ici. Et là, c'est le réglage que je vais utiliser sur la vidéo. Donc, pour ce dernier réglage, nous passons de 711 chevaux à 738 chevaux. De 770 Nm à 800 Nm. De 1466 kg à 1464 kg. Et d'une vitesse max qui passe de 340 à 375. Donc, voilà. On reste normalement sur le papier dans les statistiques d'une voiture S1. Donc, ce n'est pas dégueu. Donc là, déjà, au démarrage, vous voyez tout de suite que ça ne patine plus. Ça grip direct. Je vous le remontre. Bon, là, si vous partez sans toucher à rien, forcément. Mais si vous repartez en contrôlant le véhicule, vous voyez que ça grip vraiment sur... Au bout de 3 ou 4, 5 mètres même, ça tient bien. Donc là, on est très bien. C'est une voiture qui inspire la confiance. On peut y aller tranquille. Ça freine bien aussi. Bon, ça reste très, très correct. C'est comme tout à l'heure d'origine. On sent quand même qu'il y a eu un réglage d'effectuer par rapport à la boîte. Et je pense aussi que les pneus ont joué quelque chose. Je ne sais pas trop ce qui a été installé. En tout cas, pas d'aileron, pas de kit aéros. Les jambes sont d'origine. Donc, assez limité pour le réglage. On est vraiment limité, mais on arrive à faire quelque chose de plutôt propre. Et là, une voiture full S1. Donc, on peut aller plus loin, bien sûr, en S2, j'en suis certain. Mais je ne sais pas après si on peut faire un full S2. Parfois, c'est le conseil que je vous donne, mais parfois, quand vous réglez une voiture, si vous aimez avoir le maximum sur une classe, si vous voulez une voiture en S2, mais que vous passez au maximum en S2 928, par exemple, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, je vous jure, ça ne sert à rien du tout. Si vous êtes en full S2 à 928, rester en S1 à 900, ce n'est pas plus mal, franchement. Améliorer le maximum d'adhérence, de départ arrêté, de freinage, vous aurez une voiture vraiment complète en S1. Mais avoir du S2 928, 938, 948, franchement, ce n'est pas fou. Après, il y a des voitures en S2, par exemple, 978, 968, par exemple, vous dépassez les 950. Donc là, vous êtes vraiment dans des stades de S2, pour le coup. Il n'y a moyen d'avoir de bonnes caisses. Mais sinon, si vous êtes vraiment en début de S2, vous restez en S1 rétrogradé, ça ne sert à rien. Donc voilà. Écoutez, je valide cette voiture de A à Z à 100%. Je lui donne 10, 10. Très, très bonne caisse. Rien à dire. On va peut-être tester le 0 à 100, quand même. On était sur 2,9 secondes d'origine. Je n'avais pas le testé, mais j'ai fait confiance au jeu. Ouais, bon, on est sur 2,9 secondes aussi. À peu de choses près. Donc là, vous voyez bien les compteurs qui sont allumés. C'est encore plus classe carité, bien sûr, forcément. C'est pas mal. On voit bien combien on roule. C'est assez grand. Pour ceux qui ont des petits problèmes de vue, la vue intérieure ne vous gênera pas, je pense. Bah écoutez, les amis, c'était pas mal du tout. On va regarder ce qu'il y a au niveau des points de maîtrise aussi. Maîtrise de voiture. Alors, c'est plein. On a 25 000 crédits. On a 10 000 XP. On a 20 points force à ton supplémentaire. On a le wheel spin. Le super wheel spin, apparemment. Augmentation permanente terminant des épreuves. Score de prouesse échappée belle. 10% de crédit en plus course face à face. Donc, c'est une voiture qui est faite pour la course. Score d'aspiration, etc. Pro S combo passage triple, etc. C'est une voiture vraiment faite pour la course. Donc, n'hésitez pas à aller la chercher pour 20 points. Franchement, ce serait dommage. Je vous montre. Mais ce serait dommage de louper le délire. Pour 20 points, vous pouvez débloquer la F8 tributo. Voiture qui n'est pas dans le jeu, qui est exclusive. Donc, foncez, mes amis. Foncez. N'attendez pas. Et en récompense de championnat. Donc là, il y avait la SF90. F90, où je vous ai fait une vidéo dessus. Et la Ferrari 599 GTO, je vous ai aussi fait une vidéo dessus. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Si vous l'appréciez ou pas. Si vous l'avez débloquée ou pas. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao, ciao les fêlés. Bye, bye. Ciao, ciao.